Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va tenter de trouver, c'est-à-dire le cas, le champ électrique qui va être créé par un fil infini, ici qui va être chargé négativement, par le terrain de gosse. On utilise un système salaire celui-ci, c'est-à-dire que j'ai plutôt allongé un fil qui va se prolonger très très loin de tous les côtés. Pour réussir notre entreprise, on va avoir besoin du terrain de gosse, donc de définir une surface de gosse. Comme dans les autres vidéos, je vais vous présenter premièrement le champ électrique par le crayon vers PAN. Puisqu'on va étudier un fil qui va être chargé négativement et que le champ électrique est dirigé vers les charges négatives, ce qu'on va avoir, c'est que le champ électrique va pointer partout, le pointu du crayon montre le pointu du vecteur, vers le fil, comme ça dans les tas en haut, comme ça quand il est en bas. Et même chose aussi, si je fais tourner le système, alors que je tourne la roue, il va être à 90 partout, en se dirigeant vers le fil. Pour choisir une surface de gosse, on va se servir nos deux critères habituels, qu'on veut que de choisir pour que sur toute la surface, ou au moins sur une même phase de surface, la jeterie soit constante, et aussi qu'on aille à un angle pas trop compliqué entre les vecteurs DA et les vecteurs champ électrique. En général, on a tendance à avoir soit un angle de 0, de 90 ou de 180 degrés, afin que le cosinus se calcule bien. Comme les autres vidéos, mes vecteurs DA vont être représentés par le crayon bleu ciel ici. Encore une fois, le côté pointu du crayon montre le côté pointu du vecteur. La surface qu'on va utiliser afin d'atteindre ces buts est la suivante. Le crayon ici représente encore mon fil chargé négativement. Et on va prendre une surface cylindrique, qui va venir englober le fil. Ici, je vais représenter avec un gros papier de toilette, puis des petits bouts de collier aux extrémités. Sur les bouts, je vous montre aussi où j'ai représenté le champ électrique créé par le fil placé à l'intérieur. On va voir vers le fil, parce que c'est un fil chargé négativement. C'est pourquoi cette surface-là remplit nos critères. Premièrement, sur toute l'auto, sur toute la partie du rôle de papier de toilette, chaque point est à la même distance du fil placé à l'intérieur. Alors, en général, le champ électrique varie avec la distance, donc si toute cette partie-là surfacée est à la même distance, on a une bonne raison de croire que le champ électrique devrait avoir la même grandeur partout sur celle-ci. Ensuite, pour l'orientation relative des vecteurs champ électrique et DA. Le vecteur DA, par définition, pointe vers l'extérieur de la surface fermée à 90 degrés. Partout sur le tour du rôle de papier de toilette, vers l'extérieur à 90 degrés. sur l'extrémité à 90 degrés de la surface, comme ceci. Ceci est valide pour les deux extrémités. Et si on regarde ce qui se passe au niveau de la relation de ces deux vecteurs, lorsque je me trouve sur la surface, sur le rôle de papier de toilette, le champ électrique pointe vers le fil chargé négativement, pas de surprise. Le vecteur DA, lui, va vers l'extérieur. Donc, nos deux vecteurs sur le tour vont être exactement à 180 degrés l'un de l'autre. Il y en a un qui monte, l'autre qui descend. En 280 degrés, on va avoir un cosinus dans l'or moyen dans nos calculs. Ça, c'est la lune, ça, tout le tour du rouleau de papier de toilette. Aux deux extrémités, le champ électrique, encore une fois, pointe vers le fil. Le DA pointe vers l'extérieur. Donc, on va avoir une relation comme ceci. On va avoir un 90 degrés entre les deux vecteurs. C'est aussi la même chose de l'autre côté. On va avoir un 90 degrés. Cosinus 90, c'est 0. Donc, on va s'en rendre compte que ces deux côtés-là ne contribueront pas dans notre calcul du champ électrique. On va se baser là-dessus pour tenter de trouver ces deux champs électriques à l'extérieur de ce fil. Là-dessus, on passe au calcul. Donc, pour le calcul du champ à l'extérieur d'un fil infini chargé négativement. Premièrement, l'appréhension du système. J'ai représenté ici en noir le fil que tout à l'heure j'avais montré avec un crayon. Et vous avez en plomb en pointillé autour la surface de gaz qu'on va se servir, que tout à l'heure j'ai représenté avec le rouleau de papier de toilette. On va leur fournir quelques dimensions à la chose. On avait un cylindre. Ça d'ailleurs, je souligne que ce que j'ai montré là, finalement, c'est une vie en couple de mon système ici. Où est-ce que mon fil ici, les pointillés, veulent dire «continue loin, loin, loin ». C'est le crayon. Et le rectangle en pointillé, c'est la vue de côté, finalement, de notre cylindre. De côté, le cylindre a l'air de rectangle. C'est pour ça que ici, je dessinais de quoi il ressemble à un rectangle. C'est une vue en couple de ce système. On va donner un nom au rayon de notre cylindre. Une vue de côté, ça va être la distance du haut par rapport au centre. Ce rayon-là, on va l'appeler petit r. On va aussi donner un nom à la longueur du cylindre. Je vais l'appeler grand r. C'est la géométrie que je vais apparaître ici. Notre fil, je le répète, il se règle négativement. Et on va donner un nom à la charge par unité de longueur que le fil porte. C'est ce qu'on va appeler lambda, la charge linéique du fil. Comme il est chargé négativement, cette quantité est plus petite que zéro, pour montrer que c'est une charge qui est négative. Ce qu'on va devoir faire afin de trouver le char électrique, premièrement, on va se rappeler c'est quoi le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss, ce qu'il nous dit, c'est que si on fait l'intégrale sur une surface fermée du produit scalaire entre le champ électrique et les vecteurs d'A, tout ça devrait nous donner la charge à l'intérieur de la surface divisé par l'ε0, la permittivité du vide. Deuxième étape, on va trouver c'est quoi que le produit scalaire vaut. Troisième étape, on va trouver c'est quoi que la charge à l'intérieur de la surface vaut. Et quatrième étape, on va combiner ces deux dernières affaires. Deuxième étape, comment est-ce que les vecteurs E et d'A sont orientés? Ça va dépendre de quelle partie de la surface de Gauss qu'on regarde. On en a plusieurs différentes. Si on regarde ce qui se passe sur le tour ici, sur le tour cartonné du rouleau de papier de toilette, c'est ce qui est repenté sur mon schéma par le haut et le bas, finalement c'est deux parties du tour ici. Partout là-dedans, le champ électrique va vers le fil, donc vers l'intérieur de mon système, alors que les vecteurs d'A sont toujours perpendiculaires vers l'extérieur. Ce que je reprendrais ici en les mettant vers le haut, ici, vers le bas. Donc partout, sur toute la surface, sur tout le tour de mon cylindre, ces deux vecteurs sont toujours exactement en sens contraire l'un de l'autre. Je vais noter ça, premièrement, sur le tour. Vu qu'ils sont en sens contraire, ça veut dire qu'ils ont un angle de 180 degrés entre les deux. Fait qu'on va voir que le produit scalaire, qui est égal au produit des normes fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, cosinus de 180 degrés, c'est moins 1, donc ceci va nous donner moins le produit des normes. Une deuxième partie à considérer sur notre cylindre, c'est ces extrémités, ces bouts, les parties plates qu'on a à chaque endroit. Sur chacune des parties plates qu'on avait, le vecteur d'A allait vers l'extérieur, et le vecteur E pointait toujours vers le centre du fil. Ça fait que sur les deux bouts, autant sur le bout de droite que sur le bout de gauche, on se retrouve à avoir un angle de 90 degrés entre les deux vecteurs. Sur les bouts, on va voir que le produit scalaire entre les deux vecteurs, encore une fois, produit des normes fois le cosinus de l'angle entre les deux, l'angle entre les deux ici, c'est 90 degrés, cosinus de 90, c'est 0. Ils essayent de nous faire disparaître plusieurs termes à la quatrième étape. Avant ça, il nous reste cependant à trouver c'est quoi la charge à l'intérieur de la surface de gaz cylindrique qu'on a choisie ici. Le principe est le suivant. On a défini la charge générique de la manière suivante. C'est la charge par unité de longueur. En fait, on l'avait définie comme la charge d'un objet divisé par la longueur de cet objet-là. Si on veut trouver la charge à l'intérieur d'une surface de gaz, mais finalement la charge de cette partie du fil-là, on va se dire qu'on a une certaine charge par unité de longueur fois la longueur qui nous intéresse, donc fois gravière. On va aussi le voir à partir de l'équation de tout à l'heure. Ça vient finalement isoler la charge. La charge à l'intérieur, ça va être la densité fois la longueur de notre cylindre, la longueur de fil qu'on considère. Avec ça, on a tous les ingrédients que ça nous prend pour mettre dans le théorème de gaz et tenter de trouver le champ électrique. Combinaison. En repartant du théorème de gaz. Une intégrale, au final, c'est juste une grosse somme, c'est juste une grosse addition. Fait que si je fais la somme sur toute une surface fermée, ça revient à faire, ben, je vais faire la somme sur une des faces, mettons les bouts, plus une autre des faces, par exemple le tour, plus une autre des faces, le deuxième bout, tant qu'on s'attend qu'à la fin, je parle de toute ma surface fermée, ça va revenir au même. Étant donné que finalement, c'est une addition, je peux additionner certains termes avant d'autres. Fait que ma somme sur la surface fermée, je vais premièrement additionner sur le tour du cylindre mon E produit scalaire d'A, et ensuite additionner ce qui se passe sur les bouts. Même chose, E produit scalaire d'A. Je souligne que le cercle a disparu parce que ces deux intégrales-là ne sont plus sur des surfaces fermées, juste sur des surfaces tout courtes. Par exemple, un cercle ou le tour du cylindre. C'est égal à la charge à l'intérieur, on a eu la discussion que ça allait être la densité fois la longueur. Comme ça. Ensuite, sur les bouts, un produit scalaire d'A, on avait trouvé que c'était zéro. Fait que finalement, ici, on additionne un gros paquet de zéro. Ça reste zéro. Fait que cette intégrale-là, au grand complet, va donner zéro. Puis il va juste me rester celle sur le tour du cylindre, sur le tour du peu de rouleau de papier de toilette. Fait que dans ce temps-là, on avait trouvé que c'était moins le produit énorme, moins parce qu'on avait le cosinus de 180 degrés. Fait que sur le tour du cylindre, on va avoir moins des A intégrales de ce machin. C'est égal à la densité fois L sur epsilon zéro. Sur tout le tour du cylindre, partout, 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 on se retrouve tout le temps à la même distance du fil. Donc, de chaque trick, il devrait avoir une grosseur, il devrait avoir une norme constante. Donc, sur tout le tour, le chaque trick est une constante. je peux le sortir. Même chose pour le facteur moins. Intégrale sur le tour de DA ou encore addition de tous les petits morceaux d'air sur le tour. Si j'additionne tous les petits morceaux d'air, finalement, ce que je vais en voir, c'est l'air du pourtour de mon cylindre. avec l'air du carton. Le principe, c'est 2 pi r la circonférence fois la longueur. On peut le voir aussi avec l'air d'un rectangle. Je pense que si je prends mon autre rouleau qui n'est pas monté dans mon setup. Si j'ai un rouleau comme ça, que je le coupe. Il est déjà pré-coupé. Ça, c'est l'air... Ça, c'est le pourtour de mon cercle. C'est maintenant le côté de ce rectangle. Ça fait que l'air, c'est 2 pi r fois l. Donc, moins e 2 pi fois rayon fois la longueur du cylindre. Ça, c'est égal à lambda l sur epsilon 0. La longueur se retrouve des deux côtés. Je peux donc l'annuler sans problème. Le résultat ne dépendra pas de la longueur qu'on a décidé de mettre pour la surface de gaz. Je vais isoler E là-dedans. Et je vais balancer tout ce qui n'est pas le champ électrique de l'autre côté de l'égalité. Je vais avoir moins lambda sur... Je vais rassembler 2 pi puis la epsilon 0. Je vais les mettre un petit peu plus collés ensemble. R comme ceci. Pour ramener ça à quelque chose qui nous parle un petit peu plus. on sait que la constante de Coulomb K c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. On s'en rapproche. On n'est pas tout à fait là. On a un 2 pi à la place. On va s'arranger pour faire apparaître le facteur 4. Si vous multipliez une expression par 1 vous ne la changez pas. Puis le 1 vous pouvez l'exprimer de la manière que vous voulez. Ici par exemple je vais multiplier par 1 que je vais exprimer comme 2 divisé par 2. Ça je vais le réécrire comme 2 divisé par 2 fois ce que j'avais. Ce faisant ça devient 2 fois moins lambda c'est voulu que je le laisse comme ça ça va faciliter l'étape suivante sur 4 pi epsilon 0 r j'ai un 1 sur 4 pi epsilon 0 je peux faire apparaître le facteur K la constante de Coulomb ça devient 2 fois la constante de Coulomb fois moins lambda sur r c'est le chantrique qui est égal à ça et ensuite j'ai moins lambda or lambda en lui-même vu que j'ai une charge négative c'est une quantité qui est négative si je prends moins un chiffre négatif globalement ceci donne un chiffre positif qui ça donne à être la valeur absolue de lambda dans le saut que je vais faire ici ça vient du fait que moins lambda est égal à la valeur absolue de lambda car cette quantité est plus petite que 0 dans la vidéo que je vous ai préparée sur l'exercice 5 du chapitre 1 j'ai plié sur ceci avec plus de détails je vous réfère à ça si jamais ceci vous semble mystérieux puisque c'est négatif moins ça ça me donne la valeur absolue et donc 2k fois la valeur absolue de lambda 10 par r et la norme du champ électrique à une distance petit r du fil encore une fois plus on est loin plus le champ électrique diminue cependant moins vite que quand on a une charge ponctuelle une charge ponctuelle c'est devenu en 1 sur ar carré ici c'est devenu uniquement en 1 sur ar mais ça diminue quand même 1 1 2 2